... ... Connaissez-vous-les depuis ? Avez-vous passé sous le pont pour venir ? Puis à droite, on arrive face à l'église et on remonte la place principale. Vous n'avez pas traversé la ville ? Bienvenue, vous êtes à l'église, lui. Autrefois, l'année c'était. Alors on habitait dans un ancien moulin, mais on n'avait que l'eau de la rivière. L'eau pour boire, pour faire la cuisine, on avait au moins 200 mètres à aller chercher de l'eau à la fontaine. On n'était pas moderne, hein ? Mais on allait donner un coup de main à maman parce qu'elle avait pris, vous savez, 10, 12 vaches toutes seules. Des fois, c'était dur. C'était une petite bonne femme, hein ? Alors moi et mon frère, on travaillait peut-être pour commencer chacun d'eux. Et puis quand il y avait beaucoup de crème, il fallait faire le beurre une fois à la semaine. Mettre la crème dans une grande... C'était une baratte, vous savez, c'était au-dessous, c'était pas du tout près. Et puis alors, il y avait les ouvriers, deux ouvriers. Pendant une heure, il fallait tourner à la main. Un de chaque côté, faire le beurre et tout ça. Et puis le beurre, il est récupéré. Et bien il venait loin d'Alaé-Lupuis. Quand vous arrivez à l'Alaé, il y a tous les commerces et le marché. Les souvenirs que j'ai, c'est la venue au marché le mercredi avec les grands-parents. Mon père, à l'époque, avait une 4 chevaux. Mais je trouvais ça beaucoup plus rigolo d'aller au marché avec mes grands-parents, avec la voiture à cheval. Donc mon grand-père attelait le cheval à la voiture. Et on partait. Et on s'arrêtait d'abord chez une voisine qui était à 500-600 mètres de chez mes grands-parents pour lui demander ce qu'elle voulait qu'on lui ramène au marché. Donc en général, c'était toujours un morceau de poisson et un morceau de viande. Et on arrivait donc sur le marché. Et à ce moment-là, il fallait garer la voiture à cheval. Et on allait dans un endroit qui s'appelait la gare d'Agoudard. Alors les cafés, il y en avait, je ne sais pas combien, je ne me rappelle plus, mais au moins une vingtaine. Alors ma grand-mère était marchande de vélo à l'Aïe-du-Puis, rue Barneville maintenant. Et mon papa était poissonnier à l'Aïe-du-Puis. Mon magasin s'appelait le Franck Picard. J'ai pris la suite de mes grands-parents. Et j'ai été président des commerçants pendant 25 ans à peu près. On avait un petit pays qui tournait bien. C'était dynamique. L'Aïe-du-Puis a toujours été un pays très, très dynamique sur le plan commercial. Parce que c'est groupé. C'est groupé. Il y a toujours eu beaucoup de concurrence. Et ça, ça amène la clientèle. Forcément. Tous les gens des communes des alentours venaient très régulièrement au marché du mercredi, qui était un gros marché. Encore plus gros l'été. Les premières années, j'ai vu encore des agriculteurs de la région, avec leur grande blouse noire, venir taper la main avec des agriculteurs, faire des affaires, quoi. Pour vendre des petits veaux, par exemple. Puis le marchander, en fait. Et quand ils étaient d'accord, top là, en fait. Et puis, il y a eu la guerre. J'avais 7 ans. Il y a des trucs qui restent. Alors la maîtrise nous disait, quand vous arrivez au rail, surtout si vous attendez des avions, couchez-vous dans le fossé. Et c'est ce qu'on faisait, quand on entendait un avion. J'avais que 13 ans. C'est déjà beaucoup. Mais c'est que 13 ans, quand même. Comment j'ai vécu ça ? On a véhiculé à gauche et à droite. On est parti à travers les champs. Et on a atterri dans une grange à Montgardon. Et on a dormi là-dedans. On était une quarantaine de gens là-dedans. On a couché deux mois dans les tranchées. Les Allemands, les Américains, ils se tiraient les uns sur les autres. On avançait, il fallait avancer. Et donc, on a été rapatriés en voiture de Paris-Laye-du-Puis par les vies de route de campagne pour ne pas se faire remitrailler. Et puis, les Américains sont débarqués. Dans le bourg de Laye-du-Puis, c'était que des maisons qui étaient détruites. C'était plein de chantiers. Mais c'est une ville quand même qui a été reconstruite après la guerre, qui a été très très abîmée à la guerre. Voilà, si on veut découvrir le patrimoine, il faut y penser. Il faut se promener parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été détruites. Et quand on pose un regard un peu plus intéressé, là, on redécouvre des choses qu'on n'imagine pas, qui sont restées. Mais il y a eu tellement de destruction que ça peut passer inaperçu, en fait. On pouvait passer devant le donjon, ce qu'on appelle le nouveau château, qui est un château du XVe siècle. On pouvait passer aussi côté poste, devant la poste, qui était un bâtiment de la fin du XVIIIe. À côté, il y a des écluses. Enfin, il y a une petite rivière qui est couverte où il y a des anciennes écluses. Mais l'aïe Dupy, je l'ai connue comme elle est. On l'a connue comme elle est exactement à l'aïe avec le premier cocher. On ne l'a pas connue avec la deuxième. Pourquoi elle n'a pas été reconstruite dans ces ordres ? Parce que c'était une valeur inouïe. Pourquoi ? Ça n'a pas été refait. Le grand-père de mon mari s'est trouvé maire en 1947, donc il a participé à la reconstruction. Et en fait, par exemple, je sais que le choix a été fait de ne pas reconstruire la deuxième tour de l'église qui avait été détruite, parce que ça allait coûter très cher et que ça allait être au détriment de l'argent qui aurait pu être mis dans la construction des maisons pour les particuliers. Donc le choix a été fait de la reconsolider, mais de ne jamais la reconstruire pour laisser un témoignage de la guerre qui était passée par là. L'aïe, c'est aussi la fête. Ça nous plaisait. Et puis alors, il y avait la fête. Tous les ans, il y avait la fête au 14 juillet. Il y avait les manèges et tout ça. On prenait une partie de manèges, on s'assayait, il y avait une douzaine de balançoires. Et alors, le manège tournait. Alors si vous tombiez quelqu'un derrière vous, il vous attrapez le derrière du siège et puis vous balancez comme ça dans le vide. Il y avait des fêtes magnifiques. Chaque quartier faisait sa fête. Il était magnifique. Il y avait beaucoup de manifestations comme ça. Le jour du coup, il y avait concours de musique quasiment tous les ans. Et on avait eu un petit cadeau, une orange et puis un petit chocolat, vous savez, mille corps. Oh, c'était superbe. Moi, j'étais heureuse. Les autres, c'est pas, mais moi, j'étais heureuse. Et après, le feu d'artifice, il le faisait dans le donjon. C'est-à-dire qu'il faisait tout le feu d'artifice qui sortait du donjon. Alors ça fait comme si le donjon brûlait. Et c'était très joli. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, on démonte là ! Just, tu vas dehors, moi je finis dans le chapiteau. Mais papa, mais qu'est-ce que tu fais là ? Allez, on démonte, on se barre. Mais comment ça, on démonte ? Plus personne veut de nous, on y va. Mais c'est pas possible, papa. Mais on peut pas démonter comme ça. Mais attends, est-ce que tu sais qu'on a un programme à continuer là ? Mais tout le monde le sait. On s'en va. T'as pas compris ? Mais non, on ne peut pas s'en aller. Mais attends, on va pas s'aplatir devant tout le monde. On ne fait jamais ça d'habitude. Mais si. Mais non. Ça te prend comme une envie de pisser là. Mais comment ça, ça me prend comme une envie de pisser ? Mais attends, mais est-ce que tu te rends compte ? On a... Non, mais pas du tout. Ah mais... Allez, dis-moi ça. Mais attends, est-ce que tu sais combien il y a de personnes dans notre équipe ? Combien il y a de personnes à nourrir ? En plus, moi j'ai trois rouges. On peut pas s'arrêter comme ça. Non, mais je suis désolée, moi. Non, mais ça te prend comme ça. Tu crois que je vais subir tes caprices à chaque fois ? Mais en fait, ce ne sont pas des caprices. Mais est-ce que tu te rends compte ? On a une équipe à faire tourner. C'est l'histoire... d'un tout petit roi. Un tout petit roi qui se croyait très grand. Ce roi était conseillé par un grand monstre. Enfin, un petit monstre. qui se prénommait Ego. Ego était le seul conseiller du roi. Dans l'entourage de ce roi et d'Ego, il y avait un trou bateau. Lui, il avait un fils. Donc, on va imager, son fils. Son fils, il était très sensible, donc très fragile. Dès qu'il passait une porte, il se cognait. Enfin, il trébuchait tout le temps. Donc, un jour, le troubadour s'en allait voir le roi pour lui dire, « Mon roi, je voudrais vous demander quelques conseils ou poser quelques questions. Comment ça se fait que mon fils soit soit maladroit comme ça, soit malade ? » Donc, le roi avait dit au troubadour, « Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Ton fils va très bien. Il est juste étourdi en ce moment. Il faut attendre, ça va passer. Sauf que, peu de temps après, eh bien, le fils, il est mort. » Il est 4h du mat' et tu viens me voir pour me parler de mes parents. Non, ok, mais fallait que je te dise un truc. On peut pas barder, entre humains, non ? C'est quoi ? Tu vas te marier ? Tu vas voir un gosse ? Bingo, c'est ça. Tu vas voir un gosse. Il fallait que je t'en parle, mais... Pourquoi ? Tu voulais que je te donne une autorisation ? Si je te disais non, comment tu ferais ? Mais je sais pas si j'ai envie d'avoir ce gosse. Moi, je suis contente pour toi. Et l'autre ? Il est là ? Euh, non. On l'a pas vu. Et alors ? S'il revient pas ? C'est pas grave. Tu crois que c'est la fin du monde ? Non. S'il revient pas ? Tant pis pour lui. C'est pas grave. Tu seras plus heureuse que lui. T'as vu un père ? Non. Et alors ? Ça t'a manqué ? Non. Ça t'a empêché de grandir ou de devenir une bonne personne ? Non ! Alors t'arrêtes. Arrête de pleurer. Arrête, s'il te plaît. Un père, ça sert à rien. Ça tyrannise. Et plus le tyran est vieux, plus il te fait du mal. Alors, s'il te plaît, arrête de pleurer. Sous-titrage ST' 501 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 A même place que d'habitude C'est génial ! C'est parti ! Non mais je rêve ! Ecoute, c'est presque prêt ! Tiens ! Si tu peux m'allumer les chandelles ! Non mais attends, mais je rêve là ! Comment ? Non mais attends, mais c'est pas possible ! Si, si ! Tu vas voir, ça va bien se passer ! Non mais attends, il y a la marine qui est juste à côté ! Exactement ! C'est parfait comme rendez-vous ! Non mais là je rêve, franchement ! Non mais attends ! Non, reviens ! Clémentine ! Mais voyons ! Clémentine ! Non ! Eh, t'enferme pas là ! Non, non Clémentine, viens ! C'est bon ! Non, non, non ! C'est mon stormage ! C'est un lécher de ça ! Clémentine 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 ! Vous vous connaissez-vous l'Eglise ? Clémentine ! Avez-vous passé sous le pont pour venir ? Psychological singing ! Puis à droite, on arrive face à l'église, et on remonte la pièce principale... Jules de Clémentine ! Bienvenue, vous êtes à la Lèche du Bruyis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501